C'est dimanche 10 décembre 2023, la zone 2 de Tomboroncoto a joué sa finale du championnat des Navetans. L'AS Ngari a affronté celle de Baraboui. Les organisateurs ont placé cette finale autour de la préservation de la biodiversité de la commune de Tomboroncoto avec l'accompagnement du programme Tomboconservation. Ce programme de la commune de Tomboroncoto est soutenu par la société Petrol Mining Company, PMC. Les amateurs de football sont venus de tous les coins de la commune de Tomboroncoto, de Tchabedi, de Baraboui, pour prendre part à ce rendez-vous. Durant la première partie, le match s'est déroulé sans qu'aucune des parties n'inscrivent de but. En début de seconde période, peu avant le coup d'envoi officiel du match, les deux équipes et le public ont matérialisé leur adhésion au combat contre les ennemis de l'environnement. Ensemble, ils ont brandi des cartons rouges à tous ceux qui rendent la vie difficile aux chimpangers, aux hippopotames en particulier et aux autres espèces de la faune et de la flore en général dans la commune de Tomboroncoto. Le maire de la commune de Tomboroncoto, les responsables de Tomboconservation et les autres responsables du mouvement sportif ont procédé au traditionnel et solennel coup d'envoi de la rencontre. Le match a repris de plus belles. Ce repos a donné du tenu supplémentaire au match. Mais jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central, aucune des deux équipes n'est parvenue à inscrire un but. Une série de tirs au but a départagé les deux équipes. Sous-titrage Société Radio-Canada Les responsables de la zone 2 de Tomboroncoto ont réussi un grand pari en organisant cette finale sans incident. Je voudrais avant tout me réjouir de cette belle finale qui vient de s'achever. Le meilleur à gagner, l'ASC qui a perdu n'a pas démérité. Mais je voudrais surtout remercier les responsables de la zone 2 et les responsables des différentes ASC pour leur esprit de fair play. Car nous avons vu une finale qui s'est déroulée sans incident. C'est parce que vous jeunesse, vous avez compris que le sport est fait pour vous inure et non vous désinure. L'implication des autorités locales aux côtés de la jeunesse a été saluée. Rendre un hommage particulier aux élus de Tomboroncoto, à la jeunesse de Tomboroncoto. Voilà des élus qui, en commençant par le maire, ses adjoints, à chaque fois que je viens dans la zone, je les trouve avec cette jeunesse. Dans n'importe quelle circonstance, ils sont avec cette jeunesse. C'est des élus qui ont compris qu'avec cette jeunesse, il faut les accompagner. Le comportement sportif exemplaire des supporters et des joueurs des ASC Ngari et Baraboué durant ce match restera à jamais gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire des Navetans, dans la commune de Tomboroncoto. Si on s'était quitté aujourd'hui sous des jets de pierre, la finale ne serait pas belle. Mais c'est parce que le vaincu a accepté la loi du sport. Je les remercie infiniment. Et c'est dans ce sens que je voulais exhorter l'ensemble des ASC à sensibiliser davantage leurs supporters pour que cette manière de faire puisse s'améliorer davantage afin de respecter la loi du sport. La discipline doit demeurer un entrant indispensable à toute jeunesse consciente. Nous avons des nombres de défis à relever. C'est dans le travail, c'est dans la discipline, c'est dans la sérénité et c'est dans une franche collaboration. C'est en ce sens que la société Petrol Mining Company PMC restera une partenaire engagée aux côtés de la commune de Tomboroncoto. Quand on dit Tomboroncoto, c'est également PMC puisque c'est PMC qui nous donne en tout cas tous les moyens pour qu'on puisse mettre en œuvre toutes les activités du programme. Donc sachez vraiment que c'est PMC qui a vraiment contribué à appuyer vraiment la zone 2 dans cette activité-là. PMC mise sur l'implication et la participation des jeunes dans toutes les initiatives qu'elle entreprend en collaboration avec la commune de Tomboroncoto. Je suis très satisfait aujourd'hui de la cérémonie. C'est un partenariat que nous avons voulu engager avec la zone 2 qui est composée de 8 AEC. Nous avons signé une convention de partenariat pour développer des actions de sensibilisation, pour vraiment maintenir mais également pérenniser les zones de conservation. Les parties prenantes de Tomboroncoto font beaucoup d'espoir sur les jeunes de la zone 2, couvrant par ailleurs Pangoli, l'une des zones de conservation prioritaire du du programme. Cette belle finale qui vient de se dérouler, c'est grâce au concours des partenaires qui sont au niveau de la commune, particulièrement Tomboroncoto qui a mis la main pour que cette finale soit belle. Mais en mettant la main, elle vous a aussi confié une tâche. C'est quoi ? Nous sommes vraiment à la phase de gestion des zones de conservation. Et ça nécessite vraiment une implication de tout le monde et de tous les acteurs. C'est la raison pour laquelle on a pensé vraiment à la jeunesse de Tomboroncoto, pour nouer un partenariat, dans le sens vraiment de les engager à nous aider dans la sensibilisation et dans la surveillance. Sensibiliser la population pour la conservation de la biodiversité, mais surtout la conservation des espèces en voie de disparition à travers le monde. Quel bonheur de disposer sur son terroir de ressources assez convoitées. C'est vraiment une chance pour la commune de Tomboroncoto d'avoir ces zones de conservation, qui abritent vraiment des dortoirs pour les chimpanzés. Je pense que les chimpanzés, on les retrouve uniquement dans cette partie du Sénégal. Donc c'est vraiment une chance de la commune de partager ces espèces-là, qui sont menacées de disparition et d'extinction dans le monde entier. Le Kédougou peut s'en réjouir, le Tomboroncoto aussi peut s'en réjouir, car ces espèces existent encore ici. Mais il est de notre devoir de fournir les efforts, de sensibiliser les populations pour leur conservation. Toutes les familles d'acteurs sont invités à s'investir dans la conservation de ces ressources dans la commune de Tomboroncoto. Nous attendons vraiment qu'il y ait vraiment des actes au niveau des villages pour sensibiliser toutes les catégories, sensibiliser les femmes, sensibiliser les adultes, en tout cas toutes les personnes qui peuvent créer des effets négatifs sur les zones de conservation. Je voudrais également exhorter les AEC à plus de mobilisation pour les actions communautaires au niveau de leurs différents villages, car le développement de vos villages vous incombe, le développement de la commune vous incombe. Chacun a une part de responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada